Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer en 4 étapes une application faite réseau social. Donc on va parler vraiment des fondamentaux, des bases vraiment de toute application, que ce soit réseau social ou qu'elle est simplement une interface sociale. Ces 4 étapes, vous allez le voir, elles sont applicables en fait à plein d'applications différentes, avec des fonctionnalités différentes, avec des utilités complètement différentes. Mais vous allez pouvoir vraiment l'intégrer à votre projet si c'est le cas, si aujourd'hui vous souhaitez en fait créer une application réseau social ou à interface sociale. Alors également les 4 étapes en fait que je vais vous proposer, je propose déjà sur mon blog en fait des tutos qui vont vous permettre de créer chacune de ces étapes, notamment de revoir la connexion, la publication de contenu, et au niveau même des interactions que les utilisateurs peuvent avoir entre eux. Donc vraiment à la fin de cette vidéo, vous aurez une liste de tous les tutos à suivre, par exemple pour créer étape par étape une application qui va avoir une interface sociale. Alors sans plus attendre, je vais vous donner en fait ces 4 étapes là pour créer les bases d'une application réseau social. Alors la première chose à faire, c'est de créer une interface en fait de connexion. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi c'est extrêmement important, au-delà simplement de permettre de faire la connexion avec Facebook ou Google, qu'est-ce qui est vraiment important, notamment pour vous au niveau du travail du développeur. La deuxième chose à faire, c'est de permettre à vos utilisateurs en fait de publier du contenu. On connaît typiquement les exemples de partage de photos sur Instagram, de créer un post sur Facebook ou de créer une vidéo sur YouTube. Ça aussi, c'est la deuxième étape qui est vraiment fondamentale. La troisième étape, c'est d'être capable de récupérer le contenu. Encore une fois, si on prend l'exemple de Facebook, ça va être le fil d'actualité ou alors la page d'accueil sur Instagram qui permet de voir tous les gens qu'on suit et tous leurs posts qu'ils ont été publiés les derniers jours. Donc ça, c'est classique, c'est récupérer le contenu. Et surtout, le quatrième point, c'est d'être capable d'interagir avec le contenu qui est disponible sur l'application. Ça va être de manière classique les likes de Facebook, les commentaires par exemple de YouTube et encore plein d'autres interactions qui peuvent être imaginables. Sur Snapchat, par exemple, on a la possibilité de modifier les images, de chatter, d'échanger avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs. Donc, on va voir ces quatre étapes en détail, pourquoi elles sont vraiment chacune très importantes et je vais vous donner toutes les ressources que je vous propose gratuitement encore une fois pour créer vous, étape par étape, les fondements d'une application à interface sociale. Alors, on commence du coup avec l'interface de connexion. Pourquoi est-ce que c'est vraiment l'étape la plus importante de votre application ? Vous savez qu'il existe aujourd'hui des applications sur les stores, que ce soit iOS ou Android, justement précisément deux types d'applications. Il y a celle où vous pouvez commencer à utiliser l'application sans être connecté et celle où vous allez devoir vous connecter pour continuer d'utiliser l'application. Alors, c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, c'est souvent vu comme une contrainte de dire « mince, j'ai besoin en fait de me connecter pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller plus loin ». Ça, on comprend tout de suite que c'est forcément un frein à l'utilisation de votre application. Mais en réalité, pour le développeur, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser par exemple Facebook ou Instagram si on n'est pas connecté parce qu'on ne va pas pouvoir interagir avec les autres utilisateurs, avec les publications, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du développement de votre application, le développeur, en fait, l'application a besoin de vous identifier. Alors, on va pouvoir vous identifier encore une fois par email et mot de passe, avec la connexion avec Facebook, Google. Il existe plein d'autres méthodes de connexion un peu en parallèle. Mais ça veut dire que l'application, et notamment Firebase, vous identifie notamment avec un identifiant. C'est-à-dire qu'avec cet identifiant unique qui est généré lorsqu'on va connecter ou par exemple inscrire un utilisateur, on va être capable de lui dire « Ok, c'est toi qui as interagi avec tel post de telle personne, qui a laissé tel commentaire, qui a laissé tel like, etc. » En fait, c'est vraiment avec l'identifiant précisément de l'utilisateur. Et c'est avec cet identifiant-là qu'on est par exemple capable de lui afficher sa photo de profil, ses informations de profil, les posts qu'il a publiés, ou encore les personnes qu'il a suivis sur Facebook, Instagram, peu importe le réseau social. D'accord ? C'est vraiment important d'avoir cet identifiant de connexion. Et en fait, moi, je vous propose déjà sur le blog, pour l'instant, deux méthodes de connexion différentes et complémentaires que vous pouvez en fait utiliser dans vos applications. La première, c'est la plus classique, c'est vraiment celle par email et mot de passe. Vous avez un champ email, un champ mot de passe. La personne entre ces deux informations et elle est connectée automatiquement à l'application. Et après, ce qu'il faut, c'est par exemple pour se reconnecter, qu'elle re-entre à chaque fois le même mot de passe et la même adresse email. Alors, il existe d'autres méthodes de connexion qui sont très populaires aussi sur les applications mobiles. C'est par exemple les méthodes de connexion Facebook et Google. Facebook, actuellement, j'ai déjà un tuto sur le blog. Et Google, la méthode de connexion avec Google, c'est en préparation. Le tout en fait fonctionne avec les bases de données Firebase qui vous permet à chaque fois que vous vous connectez soit par email, soit avec Facebook, de générer en fait un identifiant unique pour votre utilisateur. Sachant aussi que ce qui est vraiment, vous avez l'identifiant de l'utilisateur, mais ce qui est aussi unique pour chaque utilisateur, c'est son adresse email par exemple. Même si aujourd'hui, on a des applications qui fonctionnent avec l'identification par numéro de téléphone, je pense à Snapchat ou à Uber Eats par exemple, qui sont des applications un peu à fonctionnalités différentes. Mais la base, de la base, ça reste toujours l'identifiant de l'utilisateur et son adresse mail. On passe à la deuxième étape de la création d'un réseau social, c'est la création de contenu et même la publication de contenu. C'est-à-dire d'être capable depuis votre application d'entrer par exemple du texte, d'entrer, de télécharger des images ou même de publier des vidéos et de les envoyer dans les bases de données de votre application, sur le cloud, ce que vous voulez, pour que les autres puissent les consulter. Sur YouTube, c'est publier des vidéos. Sur Facebook, c'est un peu publier ce qu'on veut maintenant, mais à la base, c'était vraiment du texte. Par exemple, sur Instagram, c'était plutôt publier des photos. Ces fonctionnalités-là, encore une fois, je propose déjà sur mon site des tutos qui vont vous permettre de publier du contenu. Je vous ai fait récemment un tuto par exemple sur une to-do list. Qu'est-ce qu'on fait avec une to-do list ? On écrit, on entre du texte et on clique sur le bouton ajouter et on envoie ce texte dans les bases de données. Ce qu'il faut par exemple, avec la méthode et avec vraiment l'étape précédente qui était l'interface de connexion, ce qu'il faut, c'est que dès que vous allez publier quelque chose en tant qu'utilisateur, vous devez associer à cette publication l'identifiant tout simplement de cet utilisateur pour que par la suite, on puisse l'identifier et par exemple afficher son profil quand on clique sur le post en connexion. Ça fait partie des fonctionnalités qui sont vraiment applicables à tous les réseaux sociaux et même aux applications à interface sociale comme il peut y avoir par exemple Airbnb ou Uber. Je propose déjà des tutos. On a vu par exemple le plugin Ionic Camera Plugin qui vous permet d'accéder à la bibliothèque photo ou à l'appareil photo de votre utilisateur, de votre smartphone et d'être capable d'uploader ces photos dans Firebase. Vous avez déjà un tuto, vous aurez évidemment tous les liens dans la description. C'est un tuto qui est gratuit et qui vous permet d'accéder à cette fonctionnalité. On a vu également la possibilité d'accéder à Google Maps et de par exemple de positionner des marqueurs. Donc à chaque fois, cette étape-là de création, c'est quoi ? On va entrer par exemple des informations textes, vidéos ou images et les envoyer en fait dans les bases de données. Ça, vous allez voir que c'est une des étapes les plus simples à faire aussi au niveau des applications mais qui est une forcément des plus essentielles de toutes quand il s'agit d'une application à interface sociale. On passe du coup à la troisième étape qui est directement liée à cette deuxième étape. C'est tout simplement d'être capable de récupérer ces informations depuis la base de données et de les afficher dans l'application. Donc par exemple sur Instagram, c'est d'avoir la page d'accueil qui vous montre tout simplement tout votre fil d'actualité avec les personnes qui ont publié du contenu. Sur Facebook, on connaît aussi le fil d'actualité qui est le plus classique et le plus ancien en fait des réseaux sociaux. Et tout simplement, c'est voilà, vous avez vos amis qui ont publié du contenu. Ça peut être des images, du texte et ils vous les affichent de la manière la plus simple possible. Et par exemple pour YouTube, c'est d'être capable de consulter des vidéos comme celles que vous êtes en train de voir actuellement depuis votre ordinateur, depuis votre application. C'est la manière la plus simple tout simplement d'afficher du contenu qui est disponible dans les bases de données. Après cette troisième étape-là, elle est, je veux dire, elle ne s'arrête jamais puisque vous le savez déjà, mais par exemple Facebook ou YouTube ont en fait des algorithmes pour proposer plus ou moins tel ou tel contenu pour cibler telle ou telle personne parce qu'en fait ils ont tellement de contenu dans leur base de données qu'en fait il faut qu'ils arrivent à cibler précisément qu'est-ce que cet utilisateur-là va vouloir. Et là on entre aussi dans un autre domaine, c'est plutôt l'algorithmique et là c'est plus complexe. Moi je vous parle juste vraiment aujourd'hui des fondements d'une application à interface sociale donc on n'est pas dans l'algorithmique, on est déjà à le dire qu'on est capable de publier du contenu et de l'afficher pour cet utilisateur dans par exemple un fil d'actualité, dans sa page d'accueil ou peu importe la page où vous souhaitez l'afficher, afficher du contenu c'est très important. Je vous ai déjà fait en fait deux tutos à ce sujet par exemple le tuto calendrier, on était capable en fait d'ajouter des calendriers depuis l'application à unique dans FireMaze et de récupérer ces événements et de les afficher par exemple dans notre calendrier. Je vous ai fait encore une fois l'application To-Do List qui est finalement en fait un petit réseau social en concentré puisqu'on est capable de publier du contenu et de l'afficher sous forme de To-Do List mais c'est pareil en fait pour un fil d'actualité pour des posts Instagram, pour des posts Facebook et même pour des vidéos YouTube. Et on arrive enfin à la quatrième étape qui est en fait celle qui est la plus importante c'est tout simplement celle d'interagir avec le contenu qui est disponible en fait dans votre application. Donc l'interaction les plus connues c'est quoi ? C'est la possibilité de mettre des likes, la possibilité de mettre des commentaires et par exemple la possibilité même de chatter avec certains utilisateurs. Donc ça fait partie on va dire des interactions les plus connues. Certaines applications qui ont vraiment une interface sociale très poussée je pense à Snapchat pousse la chose encore plus loin avec la possibilité d'envoyer des photos en instantané mais ça reste fondamentalement quoi ? On est capable d'envoyer du texte, d'envoyer des images ou d'envoyer par exemple des vidéos. Et c'est la base aujourd'hui de tous les réseaux sociaux. Que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, c'est quoi ? Quand vous mettez un like sur une vidéo YouTube ou sur par exemple un post Facebook c'est juste un ajout à la base de données et c'est un petit plus un. Donc ça par exemple pour la possibilité de mettre des likes, je vous ai déjà fait un article à ce sujet qui vous explique comment vous allez pouvoir créer des publications, leur mettre des likes, un dislike et que le tout on va dire s'actualise en direct et c'est un petit peu là que ça devient un petit peu plus compliqué mais c'est là aussi que votre application elle commence à prendre vie. Et la deuxième fonctionnalité qui est vraiment très importante, c'est celle qui permet en fait d'entrer en communication avec une autre personne. On parle notamment de conversation, de chat, alors on connaît WhatsApp, on connaît Messenger, il existe des tonnes et des tonnes d'applications aujourd'hui de messagerie mais même par exemple dans des applications comme Airbnb on va avoir par exemple des fonctionnalités de chat et de conversation entre différents utilisateurs. Donc typiquement Airbnb ce n'est pas un réseau social mais c'est une application à interface sociale. Pourquoi ? Parce qu'elle reprend tous les codes dont on a parlé, toutes les étapes dont on a parlé dans cette vidéo. La possibilité de se connecter alors par adresse mail, mot de passe ou par exemple avec Facebook et Google on est capable de publier du contenu quand on crée une annonce par exemple sur Airbnb. On est capable également d'accéder en fait à tous les autres annonces qu'il y a dans le monde depuis l'application donc de récupérer ce contenu et on est capable d'interagir avec ce contenu par exemple en mettant une annonce dans mes favoris et en entrant par exemple en contact avec la personne qui a publié telle annonce. Donc ça veut dire qu'une application comme Airbnb reprend tous les codes d'un réseau social sans être nécessairement un réseau social. Voilà donc on a vu ensemble dans cette vidéo comment créer en 4 étapes les plus simples possibles, les plus fondamentales possibles, comment créer une application réseau social ou tout simplement à interface sociale. Donc si vous voulez en savoir plus vraiment sur les 4 étapes dont je vous ai parlé, je vous laisse tous les tutos, tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo que ce soit la partie connexion avec Facebook ou email, la création d'une to-do list qui est un tuto que j'ai fait très récemment ou par exemple toute la partie interaction. Donc je vous propose un tuto pour la création d'un chat et un tuto pour la fonctionnalité par exemple de liker ou de disliker par exemple un post que vous avez proposé dans votre application. Voilà également si vous commencez dans le développement mobile avec Ionic et que vous n'avez toujours pas commencé le programme Ionic Starter, je sais que vous êtes déjà assez nombreux à vous être inscrit au programme, vous avez le lien de programme Ionic Starter, c'est un programme qui est gratuit et qui vous apprend les bases d'Ionic, les bases de développement mobile avec les technologies web en créant notamment deux applications complètes, une application de tourisme et un sosie de l'application Leboncoin. Et si vous voulez aller plus loin et notamment appliquer en profondeur les notions qu'on a vues aujourd'hui, c'est-à-dire d'interface sociale dans vos applications mobiles avec Firebase et Alvinic, je propose un programme qui est en fait un peu plus avancé mais qui est vraiment concentré sur ça, sur toutes les fonctionnalités à interface sociale dans les applications avec les deux outils principaux qu'on utilise, c'est-à-dire Ionic pour le développement mobile et Firebase pour les bases de données. Vous avez également le lien de Ionic Facile dans la description. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport aux applications à interface sociale ou si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire à ce sujet en répondant à d'autres questions. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !